La situation est effectivement une deuxième vague qui est en train de se faire actuellement. Si on regarde globalement on a eu 2 cas mais on a eu 2,5 cas. Première vague, on a eu 147 cas mais la deuxième vague, on a eu un complet. C'était à peu près plus d'une soixantaine de cas. Essentiellement, moi, c'est le mois de février, c'est le cas qui est le cas, le mois de janvier à février. Donc, le mois de janvier, on était à 20 cas. Le mois de février, on commençait à l'église, on était sur le 33e cas. Et si on regardait aussi ce mois de février, la semaine passée, c'est le cas qui est le cas, depuis 4 jours maintenant, chaque jour que j'ai fait, il y a au moins 5 cas. Donc, on peut dire que, en tout cas, le succès, on a eu une lutte de première phase, on a commencé à perdre. À tel point que, on a commencé vraiment à avoir des décisions, on a eu un peu plus de décès. Donc, on peut dire que c'est le cas, en tout cas, on a eu un peu plus de décès. Et ce qu'on a eu, c'est le plus de décès. Dans la deuxième phase, on a eu 5 décès. 5 décès, on a eu un peu plus de décès. 2, on a eu un peu plus de décès au sein de la maison. On a eu un peu plus de décès au centre de santé. Et on a eu un peu plus de décès. Donc, première phase, c'est six décès. Mais six décès, c'est un autre jour. Alors que cinq décès, c'est trois heures. Donc, c'est trois heures, c'est cinq décès, comparé à six décès. Donc, sur le rythme de la deuxième phase, c'est la première phase. Dans les deux phases, c'est qu'ils sont en train de faire en sorte qu'il y a des petits décès. Et dans la deuxième phase, c'est qu'ils ont des petits décès. Ils ont des petits décès. En tout cas, ils ont des petits décès. Ils ont des petits décès. Ils ont des petits décès sur le centre, de leur service de réanimation. Et cela aussi, c'est la même chose. En tout cas, ce qui nous a dit, c'est qu'il y a des cas graves qui sont les plus graves par rapport à la première phase. Si on est venu au hôpital, on a des cas graves qui sont les plus graves, et on a des comorbidités. Donc, ce qui nous a dit, c'est qu'il y a des cas graves qui sont les plus graves qui sont les plus graves. Donc, c'est un peu dur parce que le virus est circulé, plus on a rencontré des mâques, des djangoros. Je suis allée à une forme mineure, je suis allée à l'hôpital pour s'écrire. Mais en fait, si on a des mâques, il y a une forme moderée ou grave. Il y a des cas graves qui sont les plus graves qui sont les plus graves qui sont illes d'hôpital. Il faut donc se voir des cas graves qui sont les plus graves qui sont les plus graves qu'ils ne sont pas en fait. Si on est à l'hôpital, on a décès aux cas simples. Donc, en tout cas, on a décès aux cas simples, mais aux cas simples. Parce qu'effectivement, si on a des cas graves, il y a des cas graves dans l'hôpital et il y a des cas simples. L'oxygène dépend de ce niveau de l'oxygène. Si on a une détresse respiratoire modérée, il y a des extracteurs d'oxygène. Il y a des bouteilles d'oxygène. L'oxygène dépend de ce niveau de l'oxygène. Il y a des bouteilles d'oxygène. Il y a des bouteilles d'oxygène. Il y a des bouteilles d'oxygène. Il y a des cas sévères et il y a des bouteilles d'oxygène. Il y a des bouteilles d'oxygène pur. Il y a des bouteilles d'oxygène, il y a des bouteilles d'oxygène. pour maintenir la vie. Donc, c'est ce que je disais vraiment. Nous savons que, en tout cas, les gens qui sont en charge, les 10 dans l'État, mais les 10 aussi dans le système de santé. Nous devons faire la meilleure d'être la meilleure d'être la meilleure parce que les enfants sont les jeunes. Donc, nous devons respecter les mesures barrières pour que nous devons avoir des cas graves, pour que nous devons nécessiter des moyens ou des moyens, pour que nous devons faire correctement. En matière d'épidémiologie, nous devons dire qu'il y a une hypothèse. Les hypothèses, nous devons dire que le climat, parce que nous devons dire que les gens devront s'éteindre. Les virus, les gens devront s'éteindre, nous devons s'éteindre et nous devons s'éteindre. Nous devons s'éteindre. Bon, il y a une hypothèse, nous devons dire que les mouvements de population, notamment marchés, transports, écoles, il y a beaucoup de mouvements de population, à part les activités économiques et sociales, nous devons être une source de propagation du virus. C'est une bonne perspective, nous devons respecter, nous devons respecter, nous devons respecter, nous devons être une activité sociale et économique. dans notre programme. Nous devons dire qu'il y a une hypothèse, comme toujours, l'hypothèse, qu'il y ait l'existence de variants beaucoup plus contagieux. Comme nous, nous étudions le virus, il y a une variante, il y a une slipping, il y a une des matières, il y a une autre, nous avions réelé. Nous devons expliquer que la contamination devrait y avoir. Nous avons fait un bon type, Nous avons fait un laboratoire pour les conférences et les problèmes de la santé. Ils ont fait un génotypage, ils peuvent parler. Mais ce qu'on peut dire c'est que si nous sommes en sérieux, nous avons fait un échange social et économique, nous n'avons pas de bête. Le vaccin est le plus important pour nous. Le vaccin est le plus important pour nous. Il n'y a pas de maladie infectieuse, nous avons fait un décès de de la santé. Le vaccin est le plus important pour nous. Il y a le plus important pour nous. Le vaccin est le plus important pour nous. Le vaccin est l'organisation mondiale de la santé. Il y a aussi l'une efficacité. Nous avons fait un problème. Si nous avons une masse critique de personnes, nous nous avons fait un problème. Si nous pensons qu'ils ne vont pas, nous nous ferons plus ralentir. Nous avons fait un défi de la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il y a des millions et des millions d'hommes à Adama et il y a des difficultés. Donc, les scientifiques et les scientifiques sont d'accord avec la solution. Nous devons être d'accord avec cette solution. D'autant plus que nous sommes scientifiques. Nous savons qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire. Ils sont d'accord avec l'histoire. Donc, nous devons voir notre système de santé. En tout cas, nous savons qu'il n'y a pas d'accord avec Dieu. Nous savons qu'il n'y a pas d'accord avec Dieu. Actuellement, nous sommes au traitement de 23 personnes. Ils sont dans leur cas. Il y a aussi 5 personnes dans le centre de traitement. Dans le centre de santé, il y a 4 personnes en attente positive. Ils sont invités à leur place dans le centre de traitement. En tout cas, le traitement de la domicile est difficile. Ça dépend de l'entreprise de l'entreprise, de l'entreprise de la conscience. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec Dieu. Mais, tu as une personne qui parle aussi de la situation. Il y a des questions, il y a des questions et d'autres. Il y a des questions. 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 C'est un état d'esprit. En tout cas, il y a un civisme. Il y a une faveur, il faut qu'on puisse faire des choses. Que ce soit dans mon cœur, que ce soit dans mon travail, il faut qu'on puisse faire des choses. C'est une condition prévenir, mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse faire des supermarchés, marcher, etc. Je pense que c'est une question de moyens, c'est une question d'état d'esprit.